L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Louis Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus Pour écouter la parole de Dieu Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézalète Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon Et lui demanda de s'écarter un peu du rivage Puis il s'assit et de là-bas il enseignait les foules Quand il eut fini de parler, il dit à Simon Avance au large et jetez vos filets pour la pêche Simon lui répondit Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole, je vais jeter les filets Et l'ayant fait, ils capturaient Une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques A tel point qu'elles enfonçaient A cette vue, Simon Pierre tomba au genou de Jésus en disant Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme péché En effet, un grand écroix l'avait saisi Lui et tous ceux qui étaient avec lui Devant la quantité de poissons qu'ils avaient péché Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédé Les associés de Simon Jésus dit à Simon Sois sans crainte Désormais, ce sont des hommes que tu prendras Alors ils ramenaient les barques au rivage Et laissant-vous, ils le suivirent Acclamons la parole de Dieu Nous prendrons à toi, Seigneur Jésus Continuons de recevoir, chaque dimanche, l'évangile Selon Saint Luc, début de cet évangile Et nous avons un passage aujourd'hui Qui est en fait un appel Des premiers disciples, certains Des premiers disciples Et Luc, l'évangéliste Situe cet appel au bord du lac de Tibériade Qu'il appelle l'acte de Génésarète C'était un autre nom pour ce lac de Tibériade Et il nous montre cet appel Autour d'une pêche miraculeuse C'est un peu, certains, Luc est le seul A parler de cette pêche miraculeuse Qui ressemble beaucoup A celle qui est décrite au chapitre 21 De l'évangile de Saint Jean Après la résurrection Mais de cette façon Il n'y a que Luc qui la rapporte Et il le rapporte au début de la vie apostolique De Jésus Quand il vient chercher, choisir ses disciples Et alors nous avons un scénario Assez merveilleux Pour cet appel de Pierre, Simon Qui est Pierre et lui de Jacques et de Jean C'est qu'avant de les appeler à le suivre Il y a ce miracle Qui fait que Pierre Tombe, on dit, dans le texte Au genou de Jésus Jésus est dans la barque Il est ému devant ce que Jésus vient de faire Alors C'est important de voir comment Luc veut que Nous essayions De comprendre ce que c'est que de suivre Jésus Il y a dans cet événement Quelque chose d'assez original Mais La liturgie Nous montre La vocation d'Isaïe Dans le livre d'Isaïe Et nous montre quelque chose de semblable Là Isaïe a une grande vision Et il est dans un temple Et il voit le temple qui se remplit de fumée Des serres fins Des choses très très bizarres Et fortes qui le marquent Alors il dit Non, non, mais je suis un homme Pêcheur Je suis indigne Je ne peux pas aller Au nom de Dieu Porter la parole Aux Juifs Et le Seigneur lui dit Non, il y a ce phénomène Du charbon qui vient Qui part de l'hôtel Et qui vient sur ses lèvres Et le Seigneur lui dit Ne dis plus que tu es un homme pêcheur Va Et Isaïe choisit d'être C'est envoyé Alors, pour Pierre C'est un peu la même chose Il prête sa barque A Jésus Qui veut enseigner La foule Comment connaît-il Jésus ? Je ne sais pas trop Mais ils lui prètent sa barque Ils viennent de rentrer de la pêche Bredouille, sans rien Et puis, à la fin de cet enseignement Que Jésus fait aux foules Jésus lui dit Avance au large Et jette les filets Alors, c'est l'épreuve Une épreuve Jésus vient sonder La confiance Que Pierre peut avoir en lui Encore une fois Comment le connaît-il ? On ne sait pas bien Et on a cette réponse Merveilleuse de Pierre On a péché toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je vais jeter les filets Il faudrait qu'on soit Tous comme Pierre Qu'on soit tous des gens Qui ont envie de jeter les filets Dans le monde d'aujourd'hui Et qui le font Qui le font Parce que la parole De Jésus Elle demeure On se souvient De ces paroles Il y a dans cette évangile Plusieurs paroles Que le pape Jean-Paul II Nous avait données N'ayez pas peur Il va dire à Pierre N'ayez pas peur Sois sans crainte Maintenant Ce sont les hommes Que tu prendras N'ayez pas peur Et puis A la fin de son pontificat Jean-Paul II avait dit Avant cela Pour le troisième millénaire Entrer dans le troisième millénaire Avancer Et le pape François Ne sait dire qu'une chose Avanti Avancer Oui notre foi Nous demande De jeter les filets Nous sommes appelés A être ces apôtres Ces disciples missionnaires A faire connaître Cette parole De Dieu Et à faire connaître La parole De Dieu Alors vous direz Mais Après ce que Pierre a vécu C'est plus facile Et c'est vrai C'est un événement Particulier On dit que c'est Le tremendum De la foi Tremendum Ça veut dire Tremblement Vous voyez C'est pas seulement Une conviction Quelque chose Qu'on dit Ah c'est beau Ah c'est grand Non Cette pêche miraculeuse Fait que Pierre Tremble Dans tout son être C'est un effroi Qui le prend De la tête aux pieds Et à l'intérieur C'est Peut-être Que vous avez vécu Des événements Semblables C'est ce que Isaïe vit Dans le temple Dans cette vision C'est ce que Paul Dans la seconde lecture A vécu Puisqu'il est terrassé Il tombe par terre Il devient aveugle Alors vous vous dire Oui mais c'est facile Après un tel événement On comprend que Il existe Quand on approche On arrive dans l'ombre de Dieu On s'aperçoit que L'humain Tremble Quand Il nous arrive De toucher L'ombre de Dieu Si on peut Envoyer cette expression L'humain Il tranche Parce que Dieu Est affini Que nous sommes petits Et c'est merveilleux L'attitude de Pierre Seigneur Je suis un homme pécheur Je ne t'ai pas fait confiance J'ai dit Je vais jeter les filets Mais je n'y croyais pas C'est sur ton ordre Sur sa parole Je vais le faire Oui Mais il le fait Et il est béni De l'avoir fait Et alors Il reconnaît Sa petitesse Dieu veut que nous voyions Notre petitesse Dieu veut que nous voyions Notre faute Et notre péché Lui Il ne veut pas les voir Il ne nous regarde pas Comme ça Mais il nous demande Nous de les voir Pour que dans cette petitesse Nous puissions Nous s'appuyer Dans cette petitesse Nous puissions grandir Dans la foi Nous avons besoin de lui Il est le seul Alors Oui Ce tremendo De la foi Peut-être l'avez-vous vécu Des fois C'est à cause D'un événement douloureux Et ce n'est pas souhaité Mais c'est le départ D'un être cher C'est un accident C'est un événement Fort Qui vous arrive Et qui vous terrasse Comme on dit Une maladie Qui vous terrasse Et qui est peut-être L'occasion d'un chemin Une reprise Une confiance plus grande Ce peut être Un autre événement Plus joyeux Ou agréable Ce peut être rien du tout Saint Jean de la Croix A dit C'était valable Du temps de l'Ancien Testament Pour Isaïe Mais dans la Nouvelle Alliance Nous savons que Jésus Est ressuscité Nous n'avons pas besoin De miracles Nous n'avons pas besoin D'événements extraordinaires Pour toucher La présence De Dieu à nos côtés De Jésus Résuscité à nos côtés Alors peut-être Que nous laissons Le Seigneur Guider notre vie Il estime Que de temps en temps Il faut nous aider Nous stimuler Il nous donne Des événements Des grâces Particulières Pour nous aider A aller plus loin A avancer Et puis Sinon Nous savons que Chaque fois Que nous l'approchons Et nous l'approchons bien Dans l'Eucharistie Nous n'avons pas peur De l'approcher Nous reconnaissons Notre petitesse Et tous Nous savons reconnaître Notre petitesse Et nous voulons Nous approcher du Seigneur Parce que c'est lui Qui nous donne Cette force intérieure Pour aller Alors il dit Ne craint pas Je pensais à ce Ne craint pas Que l'ange avait dit aussi A la Vierge Marie Quand on approche de Dieu Il y a une crainte Parce que L'ombre de Dieu Elle nous Elle nous Elle nous impressionne Mais Quand Dieu veut agir A travers nous Il ne craint pas Je suis avec toi Et que je sois ici A Pierre Désormais ce sont des hommes Que tu vas prendre Que tu vas pêcher Toi pêcheur Et puis A la Vierge Marie Pareil Ne craint pas Le Seigneur Est avec toi Et il nous demande D'avancer Petit détail aussi Dans cet évangile De chez les arêtes Il y a ce Ce miracle Ces deux barques Qui sont pleines De poissons Il y avait une foule De l'autre côté Sur le rivage On nous dit Qu'il Lâche tout Laissant tout Il le suit Laissant tout Oui aussi les poissons Certains qui sont occupés D'aller les récupérer Mais laissant tout Oui Les bienfaits de Dieu Vous voyez Il est plus important De suivre Jésus Que de s'attacher Au bienfait de Dieu Ça aussi Dans la vie spirituelle C'est une grande exigence De continuer A suivre Jésus Plutôt De s'attacher A tout ce qu'il peut faire Notre joie Sur la terre Cet évangile C'est un appel Des premiers disciples On nous dit Avant C'est large Le pape François Nous dit Devenez des disciples Missionnaires Ne restez pas Fermés sur vous Ne restez pas Dans votre petit De votre petit club Nous avons besoin D'être une église Au large Dans les périphéries En suivant Jésus Alors demandons Cette grâce De continuer Notre route A la suite de Jésus Heureux De tous ces signes Qu'il nous donne Et qu'il donne Dans le monde Nous avons des choses Qui ne sont pas peut-être Personnelles Des tremblements Personnels Mais nous voyons Combien De grâces Sont données A l'église Aujourd'hui Qui continue Sa mission Dans le monde Et cela Nous encourage A continuer De suivre Tous ensemble De suivre Jésus Pour aller Au secours De tous nos frères Jésus Sous-titres par Jésus